Elles ne peuvent pas s'éloigner, nous devons leur aider. C'est encore en cours, en Suisse. Pour faire progresser dans la biologie, pour développer un meilleur traitement, pour comprendre les processus de maladies, nous devons regarder l'ensemble du système biologique. Nous avons des régulations très strictes sur la façon dont les traitent des animaux. Nous sommes très certaine que nous évoquons la douleur et la stress, tant que possible. Nous ne torturons pas les animaux, et nous avons des modèles pour les mettre à dormir. C'est un coup de frein, un coup d'arrêt à beaucoup de domaines de recherche dans notre pays. C'est un coup d'adresse. Nous voulons cette approche beaucoup d'acquisition, sorgueillement, sous l'accueil des experts, sous l'accueil des différentes alternatives. Il y a des méthodes, surtout des biologie-chips, avec des cellules, des cellules, des organes, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules, des cellules. Je pense que pour être un exemple, pour le monde, on ne doit pas se déplacer de l'expérience animaux, mais plutôt être très transparente, informer le public, ce qu'on est fait, pourquoi on est fait, comment on est fait, pour que les gens comprennent la nécessité de ce type d'expérience.